Bonjour tout le monde, je m'appelle Thomas Schwanbau, je suis architecte et développeur de réalité virtuelle, je viens vous parler pourquoi je suis motivé pour utiliser la réalité virtuelle dans l'architecture. Alors très bref sur moi, j'ai étudié l'ingénierie et l'architecture à Louvain, j'ai travaillé dans des boîtes d'architecture pendant trois années et demie, à Bruxelles et à Boston, mais j'étais très intéressé dans la réalité virtuelle, je voulais travailler dans ce monde-là, alors j'ai quitté mon job et pendant les huit mois, les premières huit mois de cette année, j'ai fait que des hackathons et que des game jam dans le but d'apprendre à développer pour la réalité virtuelle et dans le but d'externaliser certaines idées que j'avais. Alors avant que je commence, c'est peut-être déjà clair que je suis un peu flamant, alors mais en français c'est pas parfait, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, n'hésitez pas à me demander. Et aussi c'est clair que j'ai que trois années et demie d'expérience comme architecte, alors je ne me présente pas comme grand expert, mais je vais vraiment parler de mon avis et de mon perspective et plutôt parler des projets que j'ai fait pendant les derniers mois. Alors ces conférences, je vais… Ah ouais, et maintenant il y a deux mois que je travaille pour une start-up aux États-Unis, qui développe aussi des outils de réalité virtuelle pour les achetés. Alors à cette conférence, je vais commencer à expliquer un peu mon motivation, pourquoi je crois que la réalité virtuelle peut porter beaucoup dans le processus de design architecturale. Je vous présente quelques de mes projets et je termine avec quelques pensées finales. Alors, motivation. Pendant beaucoup de hackathons, quand je parlais avec des gens qui n'ont pas un background dans l'architecture, j'étais très enthousiaste dans l'idée « Ah ouais, la réalité virtuelle dans l'architecture, ça peut porter beaucoup de valeur ». Mais pour eux, souvent, ils disaient « Ah ouais, c'est bon pour les immobiliers, on peut l'utiliser pour vendre les bâtiments ». Et c'est vrai, on pense souvent sur des très beaux visualisations dans Unreal Engine 4, qui sont très détaillées et très réalistes, et qui permettent aux gens de se balader, peut-être changer de plancher ou changer d'immeuble. Et bien que c'est très valable, d'une forme que les gens peuvent s'informer bien avant de faire un achat d'un appartement ou quelque chose comme ça. C'est clairement qu'une petite partie du processus de design architecturale. En fait, la vente, c'est quelque chose qui arrive plutôt en parallèle dans le processus de développement d'un projet. Alors, ce graphique, là, en top, ça représente un peu les étapes, les phases qu'un projet typique architecturale dépassent. C'est un peu abstracte. Et clairement, de projet à projet, ça change un peu. Mais en général, tout au début, tu as une phase d'esquisse et tu as une phase d'avant-projet. C'est la phase où on essaye de comprendre le programme, on essaye de comprendre le contexte d'un bâtiment. Et on travaille avec des méthodes très abstractes, avec des croquis, avec des maquettes, avec des modèles 3D très simples, pour qu'on peut expérimenter et essayer beaucoup d'options et varier très vite en cherchant un design climat. Et alors, c'est dans le permis d'urbanisme, dans le building permit, qu'on fait un plan final et on présente ça à la commune. La commune donne une permission de le bâtir. Et c'est à ce moment que le design devient assez rigide. Alors là, on passe à des plans très détaillés. Là, on passe à travailler ensemble avec des ingénieurs de stabilité et de techniques spéciales et d'autres experts. Mais le bâtiment ne va pas changer beaucoup sur l'apparence à ce moment-là. Peut-être qu'il y a des petits changements, ce qui arrive dans l'intérieur, mais des gros réarrangements de fonctions, ça ne va plus arriver. À ce moment-là, le design devient assez rigide. Alors, on fait des plans de construction dans la partie soumission, c'est Tender. Et là, on passe à l'exécution sur le chantier. Et alors, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'en fait, le design, si on voit la variabilité du design tout au début, on sait changer encore facilement des grands trucs dans le design. Mais le plus qu'on avance dans le processus, le plus que le design devient rigide. Alors, si on se demande où est-ce que la réalité virtuelle peut avoir des valeurs ? Est-ce que c'est dans la vente pour informer les gens qu'il faut un achat ? Oui, pourquoi pas. Est-ce que c'est dans la construction et l'exécution pour aider la communication entre les entrepreneurs et l'architecte ? Pourquoi pas ? Voilà. Mais à mon avis, la vraie valeur, c'est tout dans le processus, dans le processus de conception du architecte. Parce que c'est là où, si la réalité virtuelle peut aider l'architecte à avoir un meilleur avis sur le contexte spatial de ses idées, pour avoir une meilleure communication et raccourcis avec ses clients et avec les citoyens qui seront impactés par ce design, tous ces raccourcis pourraient avoir encore un impact sur le design, parce que le design est encore flexible tôt dans le processus. Alors, c'est là que l'application de la réalité virtuelle m'intéresse vraiment. Alors là, je passe à mes projets de hackathon, et je vais les diviser dans deux catégories. Il y a des outils de design et des outils de communication et participation. Alors, les outils de design. En fait, il y a qu'un projet que je vais présenter là, et c'est le projet Design Space. C'était fait pendant l'hackathon à Londres, qui s'est passé à juillet. Et l'idée, là, c'est de faire des outils pour l'architecte pour faire des esquisses conceptuelles tôt dans le process du design, en utilisant une HTC Vive. Alors, tôt dans le process, en général, les architectes utilisent des croquis ou des maquettes sur l'échelle. Alors, l'idée, c'est que là aussi, tu peux importer un modèle 3D dans un espace virtuel, un espace de travail. Tu peux le manipuler, roter, faire des zooms. Un peu comme sur ton GSM avec Google Maps, tu peux faire un pinch de zoom. C'est la même là, tu peux le prendre et le agrandir. Ou tu peux le mettre sur une échelle exacte, type 1 centième, 1, 2 centièmes. Comme nos architectes, nous sommes habitués à travailler sur des échelles comme ça. Voilà, dans la réalité virtuelle, ça peut leur aider de travailler dessus. Et après, il y a tous des petits outils pour faire des petits esquisses de design là-dessus. Il y a un outil pour dessiner, pour faire des petits croquis. Et les croquis sont attachés au modèle. Alors, tu peux en fait dessiner quelque chose sur l'échelle petite, passer à une échelle humaine, une échelle 1 sur 1, et checker qu'est-ce que ça donne du perspective d'un utilisateur. Il y avait aussi un outil pour faire des études volumétriques très simples, mettre des petits blocs en place. Et tu pouvais prendre le soleil et faire des petits détours d'ensemble. Alors, l'idée, c'était vraiment de voir la réalité virtuelle. Peut-être ça peut aider l'architecte qui est en train de faire des esquisses, d'avoir une meilleure compréhension spatiale des choses qu'il est en train de dessiner, de donner l'outil à l'architecte, d'alterner vite entre une échelle abstracte qui est petite pour faire des esquisses, et une échelle qui est réaliste, une échelle 1 sur 1, et qui a la perspective d'un utilisateur. Et bien que ce qu'on a fait, c'était une expérience single player, c'est une personne dans un monde virtuel. Le même type d'outils dans un espace multijoueur pour être super utile pour des équipes qui sont dans des places différentes. Si tu as une boîte architecturale avec deux bureaux dans des lieux différents, c'est beaucoup plus facile de travailler ensemble dans un monde virtuel partagé comme ça. Alors, c'était ça l'idée de ça. Là, je passe les outils de participation. Alors, en bref, dans plein processus de design, l'architecte ne travaille pas directement avec les gens qui vont utiliser ces bâtiments. Souvent, on travaille avec des gens qui représentent ces gens. S'il y a un client, peut-être, qui fait des appartements, on travaille ensemble avec les clients, mais c'est le client qui va le vendre à les gens qui vont l'utiliser. S'il y a une municipalité qui veut faire une école, disons. Voilà, on travaille avec la municipalité, mais c'est la municipalité qui va le communiquer plutôt aux gens. Il y a des moments de communication entre les architectes et les citoyens, les gens qui vont utiliser le bâtiment. Mais ces moments sont plutôt rares. Et même à ce moment-là, comme je disais, on utilise souvent des représentations qui sont un peu abstractes, des croquis, des maquettes sur échelle ou des plans qui sont un peu complexes. Et les gens qui ne sont pas dans le quotidien de l'architecture, c'est un peu difficile d'interpréter ce plan. Alors, la réalité virtuelle, là, peut aider vraiment dans la communication parce que ce n'est pas une représentation abstracte. Tu peux mettre les gens dans la perspective d'un utilisateur, leur propre perspective. Alors, voilà. Dans ce contexte, je vais faire quelques projets. La première que je vais présenter, c'est Architecture. C'était le premier hackathon que je fais cette année. Et c'est un projet sur Google Cardboard. Alors, l'idée, c'est très simple. C'est de permettre aux gens de se balader dans un bâtiment virtuel et de mettre des commentaires sur le bâtiment. Alors, voilà. Là, vous voyez, tu peux cliquer sur le sol pour te déplacer à un autre point. Et après, vous voyez tous les petits points orange. Ce sont tous les commentaires que les gens ont laissés sur le bâtiment. Alors, quelqu'un peut cliquer les commentaires et les écouter. Et quelqu'un peut aussi mettre un nouveau commentaire en prenant un bouton qui flotte en dessous d'eux, le mettant sur le bâtiment et ça compte 3, 2, 1 et ça enregistre les voies des personnes. Alors, quelqu'un peut type voir une fenêtre qu'il donne sur son jardin et peut laisser un commentaire. Oui, cette fenêtre, c'est vraiment un problème parce que ça voit directement dans mon jardin. Alors, l'idée, c'est vraiment d'utiliser la réalité virtuelle comme un outil de communication en direct entre le citoyen et l'architecte. Et l'idée de l'utiliser avec Google Cardboard, c'est qu'en fait, ça ne doit pas être cher ou difficile d'utiliser. Une municipalité pourrait se dire, bon, il y a un bâtiment public qui va se faire et on veut avoir l'avis du voisinage. On va acheter 500 Cardboard, on va l'envoyer à tout le monde et voilà, on peut involver tout le monde dans le process. Ah ouais, il y a toujours la source du GitHub qui est là en dessous, mais si quelqu'un est intéressé de voir le projet et de le tester en Unity, vous pouvez me parler après et je vous dis où le trouver. Le prochain projet, c'est Design Space Analytics. Alors, c'est une continuation du projet Design Space. L'idée là, c'était que, ben, si l'architecture, c'était un projet de feedback direct, de commentaire direct, si les gens se baladent dans la réalité virtuelle, est-ce qu'on peut apprendre quelque chose de façon que les gens se baladent et où ils regardent? Alors, plutôt un feedback quantitatif de données. Alors, dans ce projet-là, on avait fait deux applications. Il y avait une application sur le Gear VR et c'est là-dedans que les citoyens peuvent se balader dans un espace virtuel, un espace public et où ils se promènent et où ils regardent. C'est enregistré et envoyé à une base de données. Et ces données sont après chargées dans Design Space. Et l'architecte reçoit une liste de données qu'il peut sélectionner et faire un replay des petits bonhommes qui se sont baladés dans ce projet. Alors, ça donne un outil d'étudier comment les gens se comportent dans le design. Vous voyez tous les petits bonhommes bleus là? Ça, c'est des gens qui étaient dans le Gear VR et qui se sont baladés dans le projet. Et ça génère un nuage de bois. Un nuage vert qui montre où les gens se sont baladés. Un nuage orange qui montre où les gens ont regardé. Alors, l'idée, c'est qu'on a un outil là pour étudier des routes en commun entre les gens ou des points d'intérêt qui sont en commun entre les gens, mais aussi d'avoir un premier outil pour peut-être identifier des problèmes dans le design. Si on a un bâtiment complexe ou un espace public grand et les gens se perdent, à un certain moment peut-être là on peut le voir. Alors, de nouveau, l'idée, c'est aussi qu'on s'est involver les gens du voisinage dans le processus du design de cette façon. Et de nouveau, la source, c'est là. Et l'idée, c'est très simple. L'idée, c'est de mettre une chaise au lente dans la réalité virtuelle. Et là, l'idée, c'est que tu te mets sur une chaise, tu mets la HTC Vive et tu peux juste te déplacer en faisant comme tu te déplace une chaise au lente. Et dans la réalité virtuelle, tu es dans une chaise virtuelle et tu te déplaces. Ce qu'on avait fait, c'était on fait un plugin pour Unity où l'architecte peut charger son bâtiment. Il met le plugin du d'une chaise et tu peux commencer à te déplacer dans une chaise virtuelle. Et alors, l'idée, là, c'est aussi d'envolver les gens dans le processus et d'avoir une meilleure compréhension de l'expérience d'un utilisateur. Alors, les architectes comme moi, qui ne sont pas dans une chaise au lente, bien que je puisse suivre des normes sur l'accessibilité, je n'ai pas l'expérience de quelqu'un dans une chaise au lente, sans l'expérience dans un bâtiment comme ça. Et bien que c'est juste une simulation, ce n'est pas parfait, ça donne quand même un peu la perspective et ça peut influencer moi pendant que je suis en train de dessiner un bâtiment pour considérer un peu plus la perspective et l'accessibilité de quelqu'un à PMR. Et c'est aussi une opportunité d'involver les gens qui sont dans une chaise au lente, de leur donner une simulation en réalité virtuelle et de demander leur avis sur notre design. Ils peuvent nous montrer dans la réalité virtuelle quels sont les problèmes dans notre design avec des outils comme ça. Et alors, ce projet, c'est en fait une conturation de deux projets antérieurs. Et je voulais juste le mentionner parce que la première version s'était fait ici, pendant le Creative de Citizens of Polonia à Hackathon. Là, on avait une vraie chaise roulante. Je crois que c'est celle-là. Non? Non? Ouais, on avait une vraie chaise roulante où on avait collé deux GSM sur la roue pour capter la rotation et transférer ça au ordinateur pour la simulation. Et dans une deuxième hackathon, le Creative Gen, aussi fait ici à Mons, on avait des petites roulettes qu'on mettait contre la roue du chaise roulante qui captait la rotation et comme ça transférait ça aux simulations. Pour terminer, ce n'est pas un projet d'hackathon, mais je voulais juste en bref parler du point où je travaille maintenant. Il s'appelle Insight VR et on est en train de faire des outils pour les architectes pour se communiquer avec plutôt leurs clients. C'est un outil où tu peux en ligne uploader ton modèle 3D d'un bâtiment. Ça le convertit sur un modèle de réalité virtuelle et ça donne aux architectes des outils pour se communiquer avec les gens. C'est un petit laser pour démontrer des choses pour ton client qui est dans la réalité virtuelle. Tu peux suivre ce qu'ils sont en train de voir sur ton écran et tu as des outils pour laisser des commentaires et des notes sur les choses que les gens disent. Alors c'est encore un produit qui est encore très tôt dans son développement, mais c'est déjà utilisé par des vrais architectes. C'est une grande différence avec mes projets à Kato, clairement. Alors je suis quand même enthousiaste d'y travailler parce que ça commence quand même à influencer comment les gens travaillent. Voilà. Alors c'était ça pour les projets. Juste quelques pensées finales. Depuis mes projets, c'est assez clair que quels sont mes intérêts. Je crois que vraiment la réalité virtuelle dans l'architecture peut servir à plus que juste la visualisation. ça peut vraiment encourager un processus de design qui met l'utilisateur final avant et dans le centre du processus de design. Et qu'à cause de ça aide les architectes à trouver des problèmes plus tôt dans le processus de design pour qu'ils puissent adapter le design et améliorer le design. de la réalité virtuelle. Mais si la réalité virtuelle permet un processus de design qui met l'utilisateur dans l'avant, il y a encore beaucoup de questions, clairement, qui sont ouvertes. Si on fait une simulation dans la réalité virtuelle, combien c'est représentatif de vraie expérience d'un utilisateur? Clairement, ça va être déjà beaucoup mieux qu'un plan architectural ou juste une maquette abstracte. Mais ce n'est quand même pas la réalité. Il y a quand même des différences qu'on doit prendre en compte. Si quelqu'un se balade dans un bâtiment en réalité virtuelle et les gens se perdent, est-ce que c'est un problème du design ou est-ce que c'est un problème de simulation? Il y a une distinction à faire et il faut beaucoup d'esquisses pour mieux comprendre ça, pour qu'on peut prendre les conclusions correctes des données qu'on reçoit de ce type d'évaluation. Aussi, si on commence à utiliser la réalité virtuelle de plus en plus dans la pratique, comment est-ce que le rôle du architecte va changer et comment est-ce que son processus de design va changer? C'est clair que si on va interagir plus avec les utilisateurs final, le rôle du architecte devient un peu plus le rôle de communicateur et de modérateur de conversation. C'est déjà un peu le cas. On doit se communiquer beaucoup avec notre client, avec des ingénieurs, avec la commune, mais se communiquer et travailler ensemble avec les utilisateurs final, c'est quand même une autre chose. Et à final, le plus important, c'est qu'il faut savoir où dans le process, c'est le plus pertinent de rajouter un process de collaboration avec des utilisateurs, parce que si on reprend la graphique des phases architecturelles dans le développement du projet, tout au début, on a des modèles 3D qui sont très simples et très abstracts, mais qui peut-être sont un peu difficiles d'interpréter par des gens. Et tout au fin, on a des modèles qui sont très précis et qui sont très clairs et qui, quand on le met dans l'ériture virtuelle, les gens vont le comprendre. Mais peut-être, au fin du projet, tu ne peux pas incorporer les raccourcis que les gens ont sur ce modèle. Alors, quel est le bon moment d'intégrer le feedback des gens? C'est un peu difficile. J'imagine que c'est quelque part dans le prix design dans l'avant-projet. Alors oui, il y a encore beaucoup à découvrir et beaucoup à rechercher dans ce monde. Alors, je vous encourage tous d'expérimenter et de partager vos expériences. C'est la seule façon qu'on sait avancer ce domaine. Et ce n'est pas juste un message pour les développeurs et les lecteurs. C'est aussi un message pour les architectes. C'est jamais parce que la nouvelle technologie se développe que le domaine change. C'est aussi aux architectes d'être ouverts à l'expérimentation et l'enveloppement du réalité virtuelle dans le processus. Voilà, c'est ça que je voulais dire. S'il y a des questions ou si vous voulez en discuter plus, je suis là pendant la journée. Alors, merci. Applaudissements Moi j'ai une question. Oui. Dans la partie où on avait donc l'analyse des trajets des personnes et leurs drogades. Oui. Est-ce qu'il y a une réflexion qui se fait aussi sur le fait, quand on est une personne en réalité virtuelle, elle découvre aussi et donc elle va tenter de tout regarder alors que finalement quand on est dans un projet réel, on va regarder ce qui nous intéresse parce que l'endroit on le connaît. On va regarder la nouveauté, on va regarder... C'est bien. C'est absolument correct et c'est drôle que je vous l'ai dit parce que dans les données qu'on avait collectionnées pendant la 4 ans, enfin on va vraiment passer par toutes les autres équipes, on leur donnait le casque, alors la donnée c'était la vraie donnée. Mais on voyait en fait, tous les débuts, les petits bonhommes bleus qui se font juste comme ça. Et ça prendra toujours un petit peu une demi-minute avant qu'ils commençaient à se balader. C'est très important de passer les gens peut-être par un tutoriel, parce qu'ils soient un peu familialisés par l'environnement de la réalité virtuelle, pour que ça n'influence pas trop les données quand ils se baladent. C'est absolument vrai. Et alors, moi une crème que j'ai en fait avec la... Donc je suis architecte et dans la réalité du métier, les clients ont parfois des idées très préconçues sur leurs projets finis, ce qu'ils veulent, et donc ils peuvent être extrêmement critiques. Et j'ai peur qu'en leur amenant cette réalité, eux deviennent et un, comment dire, un cahier d'envie beaucoup plus restreint, et que ça laisse beaucoup moins liberté à l'architecte. C'est que nous dans nos rôles, on doit de temps en temps se dire, allez, on se donne une marge de manœuvre sur la conception de la cuisine. Et là j'ai peur de restreindre cette marge de manœuvre qu'on a nous en tant qu'architecte. Ça c'est un très bon point aussi. Je crois qu'un des trucs qui doit se rechercher, c'est comment on représente le projet d'une façon efficace dans la réalité virtuelle, sans trop de détails pour que les discussions ne départent pas à des choses qui ne sont pas importantes dans le processus d'eau, mais avec suffisant de détails pour que les choses qui sont importantes peuvent être discutées. Je crois que c'est la même idée que pour la première meeting avec les clients. On ne vient pas avec un rendu final, on vient avec un croquis, parce qu'on veut rester abstract et on veut parler des concepts en général, et pas sur les matériaux du bâtiment ou quelque chose comme ça. Je crois que même réflexion doit se faire comment on va représenter quelque chose en réalité virtuelle. Peut-être que ça doit juste être un modèle blanche toujours pour que ça reste sur la volumétique et ça reste plutôt sur les fonctions et comment tu passes d'une espace à l'autre que sur les petits détails comme le design de la cuisine ou quelque chose. Ça, en parallèle, comme architecte, on doit faire une esquisse de quelle est la représentation la meilleure pour avoir une conversation productive dans la réalité virtuelle. Ça a été pour moi un bon point. Et il y a eu déjà des interventions avec des non-initiés, enfin des clients, on va dire, des gens qui n'avaient rien à voir ni avec la réalité virtuelle ni avec l'architecture pour voir justement jusqu'à quel point ils trouvaient pertinent d'avoir cet outil-là en plus. Ça, je crois que ça pourrait être super intéressant si ça arrive, mais il n'y a pas beaucoup d'instances où ça serait arrivé, spécialement avec les nouvelles technologies maintenant. Dans l'académique, c'est clair que la réalité virtuelle a une plus longue vie. Et là, il y a eu déjà des recherches comme ça. Mais de quoi j'ai lu, c'était souvent plutôt des recherches qualitatives, avec pas beaucoup de gens qui participent, alors avec pas de résultats qui sont correctifs, disons, pour vraiment faire des conclusions au final, je crois. Alors oui, j'espère qu'il y aura plus de projets qui essayent d'accompagner ça. C'est pour ça que je dis aussi, c'est aussi aux architectes urbanistes d'être ouverts à expérimenter avec la technologie. Encore une question ? Encore une ? Sur la partie, on avait vu le croquis tracé un peu de façon sommaire jusqu'au volume, mais on va vite arriver à des limites. C'est que le métier d'architecte demande une précision, notamment dans le cadre d'une implantation dans un paysage ou un pays extrêmement défini. On va vite arriver à des limites du programme en termes de précision. Absolument. Comment est-ce que ça peut être imaginé de résoudre ce problème de précision ? Oui, je crois qu'on utilise des outils très divers pendant tout le processus. Il y a un moment qu'on arrête de faire le croquis et on passe à des outils digitaux pour être publicis. Je crois que la même peut être vraie pour un outil comme ça. Un outil peut être vraiment spécialisé dans l'esquisto et le moment qu'on veut passer à quelque chose de précise, dès qu'il se communique bien avec les autres logiciels d'existence, qu'ils sont exportés ou qu'il y a quelque chose comme ça, on peut utiliser un autre outil pour commencer à dessiner d'une forme plus précise. Et oui, ça pourrait être un outil aussi en réalité. C'est une thèse qui sait faire. Quels sont les outils qui sont plus pertinentes dans cette phase-là ? Rien quand même. Je suis moi-même architecte à mobilité réduite. Je trouvais hyper intéressant ce projet de mettre le valide des situations de handicap dans la réalité virtuelle. Mais est-ce que vous avez pensé ou est-ce qu'il y a eu une réflexion qui a été faite sur les autres mobilités réduites ? Sur les déficiences mentales, visuelles ou auditives ? Dans ce projet, clairement pas. On va vraiment viser. Comment est-ce que vous avez pensé à un moment ou autre ? Au plan de la chaîne du projet ? Oui, donc on y a pensé un peu, pas énormément, mais d'abord on y a pensé plus pour des personnes non à mobilité réduite. Par exemple, une personne en poule 7 a les mêmes problèmes qu'une personne à mobilité réduite. Et donc c'est intéressant de les incorporer dedans parce que ça ne fait un public plus large pour pouvoir prouver que ce genre de programme est nécessaire. Ici en Europe, on a moins le cas, mais en Amérique, il y a aussi le fait d'utiliser des chaises électriques. Parce que les Américains sont en baisse, donc ils doivent pouvoir utiliser ces chaises pour se déplacer partout. Et donc ils ont les mêmes problèmes que vous. Donc il y avait déjà cet aspect-là. Pour être vu de l'aspect utiliser une canne ou aveugle, on ne l'a pas utilisé pour ce projet-là, car Steamwheel, c'était plus l'idée de se baser vraiment sur ce qui est chaises roulantes et mobilité réduite de ce type-là. Par exemple, les chaises roulantes électriques. Mais il faut savoir que dans d'autres hackathons, on a déjà traité le sujet par exemple d'être aveugle. On avait utilisé une application, l'idée c'était Blind Little Girls, c'est que vous êtes aveugle et vous devez essayer de retrouver la sortie du bâtiment, mais sans utiliser la vue du guère vert, en utilisant la rotation et le son qui vous entoure. Donc c'est une première expérience qui vous permet d'immerger quelqu'un dans ce que c'est d'être vraiment aveugle. Et c'est vraiment terrifiant quand vous jouez à ce jeu, parce que vous êtes complètement paumé et il vous faut quand même une bonne demi-heure comprendre ce que c'est d'être aveugle et commencer à trouver 2-3 astuces pour se déplacer. Donc avec le projet Steamwheel, il n'y a pas vraiment discuté, mais avec d'autres projets, on a déjà fait des expérimentations et il y en a d'autres qui sont possibles de faire. Le problème, c'est toujours le budget qu'on met dessus et les gens qu'on trouve qui permettent de financer ce genre de projet. Je ne sais pas si ça répond plus ou moins. Et dans la partie avec le fauteuil du moment, comment est-ce que vous avez géré la dimension encombrant du fauteuil ? Parce que quand on est dans un fauteuil, qu'il soit manuel ou électrique, on a tout le côté électrique. Il y a cette sensation de lourdeur. Le fauteuil manuel, il n'y aura pas des repousses pieds devant, donc ça fait plus de 50 cm de vent. Est-ce que vous avez réussi à aménager ça dans la réception ? À ce moment, pas encore, parce que comme s'il s'agissait vraiment des projets d'hackathon, c'est vraiment mon premier jet à résoudre le truc. Mais c'est clair qu'avoir l'option de régler certains paramètres, c'est très intéressant et c'est plus nécessaire pour avoir une assimilation qui est correcte pour les divers cas. Parce que le problème, oui, c'est que c'est un prototype, mais ce genre de choses est dedans. Par exemple, dans Unity, on peut utiliser des colliders qui sont un peu plus grands. Et donc, en fait, là, comme vous dites, les pieds de la chaise vont cogner sur les murs. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a déjà utilisé des projets de chaises roulantes auparavant d'autres personnes. Mais en fait, le truc, c'est que tous les utilisateurs se basent sur un axe central de la chaise roulante, alors que la chaise roulante est basée sur vraiment deux roues. Et que c'est complètement différent. Donc, le dernier hackathon qu'on a fait, on a vraiment essentiellement travaillé sur le deux roues pour justement travailler sur ce qui était en train de dire le fait de l'encombrement des mains, l'encombrement de voir tourner dans un espace restreint. Et ça, on y a travaillé dessus, en tout cas. Donc, cette première partie, c'est là, on a travaillé un peu dessus. Effectivement. Donc, voilà. C'est fini. Voilà. Si quelqu'un a encore des questions, pendant la journée, je suis là. Alors, n'hésitez pas de venir vous parler, si vous voulez. Merci. 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 Merci.